Avant de clore ces rencontres de Dakar, l'Union africaine de radiodiffusion pose un acte fort à Djamnyadjo. Sur ce terrain de 2000 mètres carrés, dont de l'état du Sénégal, l'organisation va bâtir son siège. Je voudrais prendre avantage de ce propos pour remercier de tout cœur, avec toute la sincérité qui est celle des peuples de la forêt. Le gouvernement et le peuple du Sénégal et son illustre chef, le président Macky Sall, qui nous abrite depuis quelques années et nous abrite dans des conditions les plus remarquables et nous ne pouvons que lui exprimer notre sincère gratitude. Avec ce projet, l'organisation va renforcer de la plus belle des manières sa présence au Sénégal. On aura un siège ici avec des bureaux modernes. À côté de ce siège, on aura un centre de formation, parce qu'il ne faut jamais oublier ce pour quoi nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour faire développer et pour faire avancer notre industrie, qui est l'audiovisuel. Lorsque vous êtes à Dakar, vous voyez venir chaque semaine beaucoup de journalistes. Quelquefois, ils ont toutes les difficultés pour se loger. Nous aurons ici un petit hôtel de 35 places. La première pierre posée, les membres de l'UAR se sont donnés rendez-vous dans 24 mois pour l'inauguration. La première pierre posée, les membres de l'UAR se sont donnés rendez-vous dans 24 mois pour l'involution.